Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point de vue du Conseil des ministres. Vous le savez, le 25 mars dernier, le président a l'accenté d'exprimer... Ce que nous constatons depuis bientôt 10 jours que nous avons levé le confinement, c'est encore, d'abord, vous dire que c'est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions, puisqu'il faut au moins 10 à 15 jours pour qu'on puisse savoir s'il y a un impact sur l'épidémie. Mais ce que nous constatons au quotidien, et vous le voyez avec les indicateurs qui ont été présentés par le directeur général de la santé hier soir, c'est une réduction du nombre d'hospitalisations nouvelles, du nombre d'admissions en réanimation, etc. Donc on n'assiste pas à une recroissance de la circulation du virus, mais ce qui ne veut pas dire que le virus ne circule pas. Et nous verrons dans quelques jours l'impact de la levée progressive du confinement sur l'épidémie. Très conforme à vos prévisions, est-ce que vous trouvez des chiffres plutôt rassurants ? Dès lundi prochain, le 25 mai, j'engagerai une concertation avec les acteurs du système de santé pour qu'ils puissent partager leur expérience, partager leur vision du système de santé, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut revoir, ce qu'il faut simplifier, ce qu'il faut mieux valoriser. Notre boussole, c'est la confiance, mais les soignants, vous savez, demandent du concret, pas des médailles, pas des applaudissements. Au plus tard, à la mi-juillet, nous tirerons les conclusions de ces concertations auprès des professionnels sur la crise sanitaire, pour apporter des réponses ajustées aux besoins et aux attentes et construire un système plus fort, plus résilient et qui prend mieux soin de ceux qui prennent soin de nous. Je veux donner la parole aux soignants, et plus que tout, je veux apporter des réponses très concrètes à leurs attentes. Des engagements doivent être pris, et des engagements forts seront pris. Donc, le Conseil des ministres a part...